Parti ! Comment il est tout le monde ? J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, mercredi, on est un petit peu à la boue, comme d'habitude. Si vous regardez les minutes. On se trouve aujourd'hui pour Live Retro Gaming avec le légendaire... Medjiv 974 ! Comment il est Medjiv ? Et là, on m'aime ! Donc, alors, The Simpsons, c'est la version arcade. Moi, j'aime jouer celle-là. C'est comme un genre de... Big Zable, apparemment. Et on va tester ça. Ouais, c'est ça. Et on va tester ça. Et si on a le temps, on fera peut-être un autre jeu. Donc, je bascule sur le chat. Et on met des crédits. Et on y va ! Donc, apparemment, on met Homère et mieux jouer de lui. En tout cas, la bande son a été gardée comme originale. Donc, apparemment, Homère vient de Bataka Moon. Et Magi a capturé un diamant dans son bouche. Et c'est qui échappe les maillets qu'il y a ? C'est double la voilée ? Et donc, même jouer avec Homère. Ouais, moi, c'est marrant. Et VG, c'est marrant. Donc, alors, je n'en a que deux boutons, apparemment. Il me semble. Ouais, il n'a que deux boutons. Mais il faut le mettre à nous ensemble, en fait. Alors, VG, nana, elle a se fier à terre. Ah ouais, il y a 4... Il y a 4... Attends. Non, bah, c'est le bon gars, il y a 4 charmantes. Voilà. Bon, on va lancer un peu de feu, là, maintenant qu'on brille. Ah ouais, le vada... Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, on va rajouter le bon extrait. J'ai pas compte les choses trouvées. Tu veux écouter la... Tu veux écouter la poêle ou le fameux l'anguette à où, quoi ? Ah ouais, le bon gars. Il a 4, attends. C'est gang. C'est un coup de pied. 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 Voilà, bon. Pour l'instant, c'est juste du... Du tapage. Euh... C'est pas même, hein ? Bah ouais. C'est pas vraiment du film. En fait, Bonala puisse mettre... Bonala puisse mettre l'accent, on dirait... Putain, j'ai bien capable. Bonala mette plus l'accent sur... Les animations, en fait. J'ai essayé de mettre un peu le... Delia Simpson. Et... Je crois bien que c'est la porte bien exactement. Alors, pour les... Ah, le... Ça c'est le provisible du collège. Le principal. Ça qui s'appelait que la série Simpson. Est-ce que tu n'appelais pas le personnage ? Non, mais c'est... 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 Le patron... On va mettre un poste sur Facebook. C'était... Les Simpson en version... Tu sais que c'est... 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 C'était moche. Ouais, et c'était moche en 3D en plus. Ça fait peur hein? Le... Le... Le mieux fait, il me trouve, c'est le barman. Je ne sais comment il appelle. Euh... Mais il était flippant parce que il ressemble vraiment et... je ne voudrais plus être un bon dans mon truc bon pour l'instant on barre Gigi avec son aspirateur ah j'aime bien le gueule ça c'est un boss c'est le flic ça non ? ah non je n'ai pas un capture ah par que c'est un personnage original mais il ressemble le peste B là ah j'arrive c'est tard ah c'est tard les boss pas trop... comparé du jeu dans la vie la fois il y a le jeu dans la vie euh c'est ça qu'on fait euh... Tantinidia oui c'est la même Batman c'est pas bien que de vous oublier ah bah c'est pas bien c'est normal d'être que tu l'as oublié du comment le traîner mais il dit c'est ça mais le Tantinidia en fait c'est que le bon boss alors Maiev comment ça va ? alors c'est bien que tu ne connais pas ce jeu ce jeu est très très vieux mais aussi le jeu des pouvres donc c'est une création arcade de Simpsons donc sur board arcade euh... après ce que c'est sur outils je ne sais pas euh... à l'époque Banate prend toute qualité euh... ah apparemment la démini-jeu bah... disons Mario parati c'est que la plus grosse tête gay ah c'est pas moi c'est pas la deuxième non mais bon apporte Madima en a fait en plus ok bah là tranquille 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 euh... comme un mercredi donc là nous découvrons un peu d'ailleurs nous avons eu aussi un petit euh... bah il y avait du voir euh... nous avons été un petit poste sur le sujet de l'e-sport à la réunion qui a été beaucoup commenté donc ça m'a fait plaisir parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi sur euh... bah comment se passe l'e-sport à la réunion quoi comment ça évolue est-ce que... comment ça se passe les teams comment ça se passe l'organisation et on s'est rendu compte au final en discutant avec les gens que bah au final qu'on veut créer une team d'e-sport il n'y a pas vraiment d'organisme ici qui sont là pour... bah pour vous orienter donc il faut savoir aller chercher soi-même les informations sur le net et bah monter sa propre association du coup en tant que type d'e-sport ou en tant qu'organisateur d'e-sport après qu'est-ce qu'on a apprécié ? on a apprécié qu'apparemment bah comme tout domaine il y a beaucoup de commérages entre... ah c'est ça c'est comme partout malheureusement comme tous les euh... bah toutes les activités tous les secteurs il y a malheurement des petits commérages des fois des petits rallets poussés entre... ben en groupe quoi et ça ça... et du coup bah c'est chiant parce que ça a une ambiance pourrie des fois et ça n'aide pas forcément à faire avancer le jeu public mais on a aussi appris positivement que La Réunion n'est pas si en retard que ça donc euh... j'ai plus le nom du gars qui a mis ça euh... apparemment même comparé à 2-3 villes en métropole bah les gars d'ici La Réunion on fait des choses un peu mieux niveau contenu donc ça fait plaisir et... voilà ben que le débat continue et que... ben m'espère que va continuer que c'est stylé m'espère en tout cas que... ben peu importe les noms peu importe les euh... peu importe les types voilà peu importe les histoires que le rage que tout le monde n'y mette la main à la passe et que... qu'il avance quoi que... 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 sur facebook ou dis de monde ben si tu veux une affaire comme ça tu peux faire réagir bon bah la pique un peu l'idée la radiofreedor faut dire mais m'aime bien parce que chaque sujet comme un m'a apprend une affaire hein... et... il y a tellement de sujets à discuter franchement dans le jeu vidéo on a tellement de choses à aborder et d'ailleurs euh... si il y a une c4 ben voilà si j'en ai un abonne sujet et si tu veux parler ben n'hésite pas hein n'en faites pas ce que ça fait parce que... il est super intéressant et... il permet aussi de... ben... de discuter un peu avec les gens on fait comme sens voir un peu juste que les gens ils pensent de la réunion c'est quoi ça ? t'as fait un tome ça ? t'as fait un tome ça ? t'as fait pas d'abord un truc du coup il passe ma chance de la série ou... le seul... le seul Simpsons mal à jouer on dirait c'était sur Game J avant et il fait super longtemps ouais et mal à pas fini parce qu'il était encore... on avait pas encore... on avait encore mis les skills de la main donc il était pas très très fort euh... et voilà donc euh... vos propositions soient les bienvenues les amis pour améliorer le discord ou le petit chigier en mode Radio Freedom euh... en tout cas c'était bien belle et je vais continuer ça parce que c'est cool voilà voilà tout le coup il pense que nous devons essayer ben c'est ça hein il faut... il faudrait nous c'est un nous le coup comme on dit mais... moi c'est... c'était un roman que moi l'avais fait justement et notre monde l'a confié on m'a remarqué que vous allez beaucoup dans plein de petits groupes à la réunion que ce soit des gens qui... des teams que ce soit des gens qui organisent mais le truc c'est que vous allez éparpiller sur toute la réunion ce qui fait que... voilà ce qui fait que vous allez tellement éparpiller que chacun fait son travail de son côté alors vous ne connaissez pas la raison chacun a ses raisons évidemment mais vu que chacun fait un truc de son côté et ben... globalement il fait que... ben c'est comme si au point est mort quoi là on a eu 2-3 médiatisations avec le geek ali et... ah les trucs du sport et ben là la fée avec orange voilà il médiatisé un peu mais si chacun dirait de son coin les cieux c'est un peu donc voilà en espérant que ça évolue et qui est bonne comme et rage mais bon ça malheureusement le coméral il pense qu'il aura toujours la réunion comme partout hein la comérage c'est des gens en fait une compte de mon avis de 0.1 c'est vrai que je suis des gens qui crée le comérage c'est ça mais après c'est pas que la réunion c'est malheureusement c'est un peu de ce que j'ai eu dans les témoches hein mais malheureusement c'est un affaire international ça l'a bien le comérage c'est pas que la réunion 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 Salut mon gars bon là-dessus mais il est ceci il est un sujet genre les couvrages dans le jeu vidéo que ce qu'on a fait de la réunion mais bon il est quand même un sujet intéressant où ça il débat il n'y a pas quelque chose où peut-être il fait des plus il peut peut-être faire des trois sujets des fois quand même un petit peu n'importe quoi mais en général c'est un bon sujet où les gens ils apprennent un affaire qu'ils soient là par exemple le sujet de la mettre Orange, Vsus, Zehope c'est pas forcément un truc ni TCH c'est pas une bataille quoi mais il m'a tellement d'avis différents des gens que tu peux avoir une idée et au final on m'a compte que pour l'instant on a plus de gens qui aiment Zehope que Orange par rapport au sérieux d'Afrique par rapport au sérieux d'Afrique c'est vrai d'Afrique c'est vrai d'Afrique le matin le matin j'ai juste PC et là Mayas arrive à un live avant avant mis ton live et sinon je mets le soir je le soir sur ton seul et les gars quand on est là au-dessus de 220 pings c'est mort c'est ça la réunion ici il a préparé à peu près de 100 et quelques mais de toute façon le jeu le bon genou joué là en général je vais le mettre au discord après donc après si je vais tester je vais essayer de mettre dedans euh Morgan on se fait aller comme dame Morgan ça c'est son petit phrase on se fait aller comme dame c'est son petit phrase sur le genre et mais ça dit quoi là ouais même dans on a fait même dans le sujet là t'as le même gars posté et bon le gars là le gars là mettre son speed test monsieur Kami Samara qui se reconnaîtra et son speed test est assez précieux dans en en chiffres parce que le gars là fait alors du quoi il a changé son réseau local il a mettre à 10 gigas avec lightbox et tout comme ça mais il change pas rien pour les enjeux hein enjeux il est toujours aussi notre choix des sans ping hein mais c'est des petites astuces des petits trucs comme tu ne connais pas et voilà on apprend des choses et c'est bien c'est cool c'est cool wow d'ailleurs pour revenir au sujet des jeux rétro c'est ça m'aime bien aussi parce que le jeu quand même il trouve pire en fait bon et le dna c'est Street of Rage 4 qu'elle a été sortie et et bon petit jeu comme Alain n'a plein en fait de compte il m'a pas testé tout donc le cool il fait ça encore et mais t'es pas je pense pas qu'il m'a mis de ça j'ai joué j'ai 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 tui j'ai 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 un raciste ou un tweet raciste ben il sanctionne maintenant en fait mais là il y en a une personne en tête ou c'est un truc général ? ou c'est une personne ? là franchement il regarde la plupart des joueurs FGC en fait mais les tweets c'est vraiment des trucs racistes ou euh ? ben là le dernier a été sanctionné c'est Chris G euh joueur euh bah j'ai joué après les jeux tu vois et il a été sanctionné parce qu'il a apparemment tweeté que il y a une joueuse black du fighting game la SA approche à lui ouais et il a repoussé l'avance attentive mais voilà manière à dire que le tweet il a traité à lui d'une il croit que c'est une insulte mais il est pas sûr il est de cette manière il a donné un joueur de nom euh peut-être péjoratif et il a été sanctionné pour ça en fait ah mais c'est vrai que là ce moment les gars la phrase avec le mot black ou noir ou toute phrase avec euh euh où sa native parle des des différentes cultures ou euh ouais si c'est le bon gars aussi il utilisait un nom péjoratif dans des autres mais ça c'est un sujet très sensible donc il faut pas rouler deux aussi déjà c'est simple déjà nous vivons d'une époque où ça euh voilà le moins de trucs qu'on dit maintenant faut faire super attention avant t'es plus dit un peu toute affaire euh d'ailleurs c'est ce que mais quoi c'est michel sardou c'est un chanteur c'est un chanteur c'est un fg chanteur euh bon pas besoin de suivre le gars hein mais bon ma vie la sera pas longtemps et en fait il était plein d'aller parce que il déteste l'époque là en fait parce qu'il il est inconnu l'époque ça où t'es plus c'est ce que t'es veut où t'es plus filmé boah c'est là moi ça c'est que t'es veut et moi t'es juge pas où en fait et maintenant le moins de trucs que nous fait c'était en 2020 euh ben voilà le moins de petites phases il fait une polémique internationale le moins de trucs voilà il déclenche des de la rage et de la haine sur internet euh donc on pense qu'on tourne plus là-dessus mais voilà mais c'est mieux comme boss tu le gars il approche instantanément qu'il le rendait tout c'est de marmire ça non ? c'est de marmire ça non ? ça paraît banal dans le ah bah voilà au moins il craint voilà et du coup pour l'histoire des joueurs pro là ben voilà c'est malheureusement c'est plutôt le café aussi vraiment encore des familles ça blâle ils regrettent parfait c'est aussi justement euh on a été cause de la communauté euh FGC justement et les gars disent comme là faut pas croire en fait une compte que tout le monde dans les FGC n'est pas raciste mais c'est sûrement vrai qu'il y a des racistes mais sûrement ben ils ne montent pas tu vois et le gars il dit à ça ils ne le disent pas sur twitter c'est ça c'est ça c'est ça mais il est vrai que les gars après si vous disiez un truc sur twitter raciste ben il est normal il va manger ça que sur vous on aurait du gare de le train pour vous aussi simple que ça on regarde en plus des familles bien qu'à sa blague on fait pas trop forcément attention à ce qu'il dit mais bon ils pensent pas avoir dit des trucs euh mais mais pense après c'est le bon de monde comme on dit à nous encore nous soumets comme à ce côté mais quand on est super connu je veux dire quand on est vraiment connu là le moins de phrases qu'on dit mais d'un impact sur les gens est incroyable autant qu'on défend de monde ça fait peut être relayé peut être vu par des millions de personnes pour autant on dit un affaire ou même si un monde veut des mondes d'autres réputations les gars mais t'es pour cause de des commérages dans les des types d'e-sport là mais il suffit juste que des mondes n'aime pas ça des actifs et je sais pas moi il fait tout en relation sur ça ouais bah l'équipe là en fin de compte là ceci et cela et voilà ça peut être banni des toits noirs comme t'es pour raconter sur l'histoire de morgana et voilà c'est des choses que nous vivons avec surtout que les tweets n'étaient pas vraiment raciste mais moi j'ai pas vu le twitter tout à l'heure de morgana je sais pas ce que le gars a dit en question on m'a partagé qu'on m'a partagé le mandalon dessus on m'a partagé pour regarder même à regarder le vous la mettre sur ton compte ? vous la parlez sur facebook ? euh si il m'a partagé et à où du coup pour l'alli à où pense quoi ? à où pense vraiment le traquer il vaut pas la peine ? il appelle le tantin ratchet un peu mieux qu'on ne sait pas que ça il faisait ratchet en anglais si c'est vraiment péjoratif ou pas tu vois c'est ça le problème tu vois qu'on les qu'on les qu'on les pas dans la langue du gars tu vois et du coup euh je sais pas est-ce que ratchet l'est vraiment péjoratif et qu'il ne se déroge pas ? ratchet c'est un flac comme un cartage en anglais peut-être peut-être que moi c'est pour ça il ne voit pas vraiment c'est quoi l'impact comme il ne connait pas c'est quoi le mot vraiment je vois ouais ouais alors avec moi mais c'est vraiment la vie n'aura pas fini mais après il y a eu un truc comme ça aussi et des fois elle est dans l'autre sens genre on l'a dit entendre l'histoire là c'était un alors Twitch avait fait un espèce de de conseil on va dire et il avait recruté des streamers et d'un espèce euh en fait bah pas trop s'il faisait faire et il avait fait polémique aussi parce que il avait dit quand même déjà euh les tv enlève le chat vocal je sais pas quoi sur les jeux parce que quand on entend une voix du coup bah on est déjà des scribes donc une voix et et le monde était un sub sur les abonnés aussi et alors mais quoi c'est alors sans vouloir être sans défendre la vérité parce que je ne rappelle plus du tout les histoires mais quoi c'est un alors mais quoi c'est un mais qu'est même plus c'est un gars étant anti franchement mais qu'est même plus parce que l'histoire m'en allait vite mais il connaissait un genre de transgenre un gars et puis il ne connaissait pas c'est quoi mais il faut regarder et apparemment son passion c'était qu'il y a un bout de l'herbe au sens pro après un biter comme pas son nom il avait dit après il prend SCF il prend SCF il prend SCF et son kiff c'est il mange GTM il ne planne pas hein il connaissait les gars et je l'avais fait polémique parce que l'il avait insulte j'en avais un mot il avait dit oui mais sinon on lève le chat de vos cash parfois comment on fait dyslexique on ne va pas trop comprendre du genre et l'il a insulte bah là dislexique de merde ou autre comme ça je crois il a eu une grosse polémique là dessus et après des excuses à lire évidemment euh là encore l'histoire là c'est fou ça dans mon bouche mais on mène ça à lire parce qu'il me rappelle plus les affaires c'est quoi je pense que des histoires comme ça il y en a des tonnes et des tonnes et il pense même qu'il y en a des gens il fait exprès c'est à dire que pour avoir un peu franchement ça c'est depuis ça c'est depuis la mode télé réalité ça il est un peu rush tout à l'heure ouais tout le monde repose ça voilà depuis la télé réalité on a plein de gens aussi des fois il fait exprès bah là il provoque les gens bah là il dit la merde parce que bah là il connait qu'il s'est mettre le mieux sur les autres et que voilà il s'est mettre le mieux sur les autres le petit thème c'est euh je ne sais pas si vous connait le streamer là Cassitron Cass comment ? Cassitron Cassitron non je ne connais pas en fin de compte c'est un streamer il est prolémiques c'est euh Attentine il est vieille gameuse mais seulement quand on les met sur caméra ils mettent gros décolleté et ils disent oh bien qu'ils sont au stream pour le gameplay ils n'ont pas pouvoir aller alors qu'en fait les jeux de sache Attentine mais il a plein de filles il fait ça sur Twitch on a plein de filles qui font ça sur Twitch et il m'avait même mettre ça en plus il y a un sujet dans le Discord il y appelle EdGamers en 2020 et il m'a l'avait écrit un truc comme ça du genre que je pense qu'on a plein de streamers qui viennent commencer qu'on a de très bonnes intentions bah les molles plus autres parce que bonne tantine comme moi du coup ils donnent les mauvaises images et et il suffit le tantine il y a bien eu normalement mais genre s'il n'a pas trop de poitrine par exemple et c'est que je ne sais pas le phrase les mêmes cons mais c'est juste que le filles il a un petit peu de poitrine et qu'il voit même s'il y avait eu normalement bah le Rabanne Toka va débarquer et il va dire ouais bah voilà vous faites ainsi cela alors que le filles il veut juste pas faire ça quoi il y a un amalgame malheureusement bref après est-ce qu'on a les gars c'est pareil ? est-ce qu'on a les gars il stream ? il va être plutôt néo vu qu'il part ? est-ce qu'il y va 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 ? enfin bref on a de tout et de n'importe quoi et malheureusement les gars c'est les contenus comme ça qui fait plus de vues malheureusement malheureusement c'est ça c'est vrai après il n'a rien il a aimé aussi un regard de touche après la bancaire il est bon pas forcément ils mettent le tour d'or mais il est dommage parce que même un mot il fait un contenu pourri ils les mettent sous bas de la tribu physique voilà et forcément il y aura des vues mais après le truc c'est que si vous faites ça on n'aura pas forcément une bonne communauté aussi c'est-à-dire que on va suivre à eux ce ne sera pas bonne voilà quoi ce ne sera pas une communauté il sera là pour suivre à eux pour ce que vous faites quoi après on pense qu'il y en a bonne monde qui a tout l'argent aussi parce que c'est une bonne don et tout ça ben voilà et m'espère qu'il n'aura pas trop de stream on fera ça parce qu'il y a pas trop alors si on commence alors et même pour les films maintenant le moindre le truc qui ne plaît pas une communauté c'est le drame pourtant voilà le résilé pourtant on n'en parle le roi je crois qu'il y a peut-être le drachat dans ce truc-là dans ce truc-là morguez si ça veut dire écureuil je vois pas c'est rachat c'est ça mais il pense qu'on a un autre sens comme un insult c'est ça il pense que rachat c'est un truc-là il y a 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 un truc-là c'est comme si il créait un Sonic il est pas méchant il crée un Mounsoni sauf si le Mounson peut-être ressemble au Mounsoni je te dit je je démons comme c'est un truc-là je l'enchaîne il est incroyable avec le Mounsoni il suffit c'est un truc-là il suffit commente c'est un truc-là que je m'approche à peine dans le range et le Mounsoni et le Mounsoni incroyable Bon la vie ne s'en paquait ! Bon bah pétard le loup à sa notre volonté de repas-mœuf ! Ah il y a Guesso Bayer ! Eh ben ! Eh ben ! Ah bah Guy ! Allez c'est quoi ? Allez c'est qu'il y a encore lui ? Allez c'est le gars qui travaille pour Monsieur Buens sinon ? Ah c'est l'assistant Monsieur Buens ! Mais il ne rappelle plus tous les noms ! Ah il n'est pas méchant lui ! Bah là il a fait du méchant dans le jeu ! D'ailleurs Zatikol et Touche de la Légende qui dit que The Simpsons là prédit beaucoup d'événements historiques Alors coïncidence ou réalité on ne sait pas Mais c'est très très bon Parce qu'il y a plusieurs coïncidences Alors l'anneau au coin de le ciel ? La tête aux miennes ou non ? C'est le mode baigné ça ? Et ouais bah niveau commun il rappelle la même bonne jeu d'antan Parce que les jeux rétro d'avant On avait ce côté un peu d'importe quoi là Mais ils passent en fait ! Et ils passent toujours d'ailleurs ! Simpsons et ils passent ! Oh les étoiles ! On dirait une telle langue ! C'est pas un problème ! Alors les streamers c'est pas un problème ! Il faut que tout le monde il n'y a pas de démarchement à 7 ou à 7 ! Et en plus elles sont sexy ! Et la série aux jeux vidéo c'est au top ! Hey Morgan je ne suis pas d'accord avec toi ! Il y en a, il y en a c'est déguisé ! Et ça je trouve que c'est pas un problème ! Je ne suis pas d'accord avec toi Morgan ! Il y en a quelqu'un que ça m'a dit ! Alors, mais gros il y a ce que Morgan l'a dit ! Non non, ma ligne ! Mais il est pas d'accord parce qu'il dit qu'on m'a... Il n'y a pas de démarchement à 7 ou à 7 ! Il y a 2-3 mouns ici ! Il y a 2-3 mouns ici frère ! Parce qu'il n'y a plus d'un coup ! Putain, on a l'exemple Morgan ! Il s'en casse au lit ! Il y a un tantine ! Qu'est-ce que technique là ? Technique de double coupe là ! Il y a un tantine les gars ! Il appelle le... Attends, attends, on me rappelle son nom ! Delphine a un affaire ! Il y en a cheveux roses ! Oui, oui, oui ! Et Van Dantina ! Il y a Van Dantina ! Voilà, il y a Van Dantina ! Bon, c'est pas un stream à jeu vidéo ! Ok ! Mais les gars, c'est pas un affaire malsain ça ? C'est pas un affaire malsain ça les gars ? Il n'est pas en fin de compte ! Je trouve que c'est ça en fin de compte ! Il y en a, il fait, il n'y en a il fait pas ! C'est ça ! Le Dantina a essayé de devenir un espèce de fantasme ! Et il y a du monde l'a acheté de l'eau son bain les gars ! Tu peux pas se rendre en fin de compte ! Le coup est de nous ! Et après, le problème c'est ça aussi ! C'est que... Il y a du monde au lieu de boycotter les affaires ! Et de... C'est ça ! Ben non, il fait la mieux ! Mais c'est ça ! Ben du monde l'a acheté quand même ! C'est ça ! On dirait... On dirait... Ouais, il y a des phrases que Squeezie dit souvent quand il joue où c'est Plus c'est gros, plus ça passe ! Ben des fois, mec, il marche vraiment ! On dirait qu'on a l'impression que le Mooney fait le train le plus insolite sur un streamant ! Et ben il passe ! Parce qu'il est tellement improbable que de moins 20 000 d'année, ben il maintient l'attention ! Mais frère ! Mais que ce soit l'autre son bain ou pas ! Ce que je pense, c'est que le triste c'est... De moins il tombe dans le piège en fait ! C'est ça le plus triste ! Et c'est ça ! Et le bon Mooney en bruit chez Azoth ! On lui trouve ça les malsains ! Parce que les malhonnêtes ! On profite quand même de... Peut-être le bon Mooney les sables d'esprit ou je sais pas moi ! Après il y a aussi le bon Mooney qui fait ça ! Peut-être que dans le monde du stream... Il n'a pas vraiment d'âge en fait pour les gens qui suivent ! C'est un petit peu très bien voir un public mature ! Très bien voir des enfants ! Aussi ! Donc il est facile aussi ! Il y a aussi le bon Mooney les jeunes ! C'est pour ça que je trouve que je n'ai pas trop d'accord avec le Mooney ! Et à ce moment là c'est... Est-ce que le streamer il fait la connerie là ? Est-ce qu'il y a une conscience que vous avez été ? Non ben... Il ne s'a pas... Il ne s'a pas cru que ça ! Il y a deux Mooney là ! Il y a deux Mooney ! Il y a deux Mooney ! Après voilà ! Après... Encore une fois... Ne mélangons pas tout ! Mais mettons pas tout le monde dans le même lot ! Donc je dis pas non plus que toutes les personnes... Toutes les streamers qui font ça sont malsaines ! Attention hein ! Et Morgane ! Mais euh... Voilà ! Il y a de tout en fait ! Il y a du bon... Il y a du pas bon ! Mais voilà ! Pas tout le monde est sain ! Non plus euh... Morgane ! Putain je suis pas d'accord ! Ça ne doit pas généraliser ! Alors là nous affrontons pas ! C'est un bull beer ! C'est un bull beer ! C'est un truc de bullying ! C'est un truc de bullying ça ! C'est ça ! C'est un bull beer ! Les boss les plus improbables du jeu c'est de Simpsons ! Après je suis des streamers à Zed ! Bah en même temps les streamers à Zed ! On dirait Morgane et Zed ! Après je suis des streamers à Zed ! Après je suis des streamers à Zed ! Dam Dam et Triniti ! Oh ! J'ai le coup de Lean & Lock ! Mais euh... Après ouais ! Il y a peut-être des... Il y a sûrement des... Il y a sûrement des streamers qui euh... Ah ! Dam Dam ! M'y voir c'est de... Ton signe appelle Dam Dam Life et Triniti c'est... Triniti Gaming ! C'est ça ! Et m'y pense que... M'y vois pas si tu l'as dit ! M'y vois pas si tu l'as dit ! M'y vois pas si tu l'as dit ! C'est gaming même ! Triniti et Dam Dam c'est de français ! Ok ! Mais c'est assez m'y trouver de mal parce que m'y pense que y'a même des filles à mon avis ! Bah y' doit faire du contenu JV ou autre hein ! Et vraiment avoir envie de mettre cette partie en avant ! Et malheureusement on est sûr que y'a pas de monde dessus ! Bah n'a pas de ça quoi ! Mais même pas pour ça quoi ! Juste que vous êtes euh... Soit que vous dites bah y'a pas de la fille et bonne phrase un peu chier un peu lourd en fait ! Et à mon avis bah là il doit se foutre aussi mais ça ! Parce que nous les gars nous n'ont pas trop ce problème là ! Non bah nous c'est pas normalement hein ! C'est clair ! On n'a pas ce problème là ! Mais n'a pas qu'elle tente ! Dans n'a pas quel boulot etc ! C'est ça ! C'est ça le problème ! C'est ça c'est ça les général ! C'est pas que... C'est le... Comme il dit tout le temps c'est le comportement des gens en fait ! C'est pour ça que j'avais dit que dans le... C'est pour ça que j'avais dit que dans le sujet... N-Gamers en 2020... Les filles en fait ça se démarre avec un avantage comme un handicap ! Parce que... C'est ça ! C'est un des problèmes que nous n'avons pas ! Et... Alors on t'a juste attiré pour les joueurs ! Et le handicap c'est d'attirer aussi des connards en fait ! Voilà ! C'est ça ! Après bon ! J'ai plein de filles à réussir ! Donc oui ! C'est possible qu'on a envie de réussir ! Et nous parle autant... Bah autant aussi en tant que joueuses hein ! Parce que... N-Gamers... Elle nous parle de stream ! Mais c'est aussi que les gamers hein ! La bonne fille l'a eu des bonnes... Des boubires là, les bizarres ! Là des filles aussi l'avait des histoires comme ça ! Il y a des filles... Au niveau pro ! La bonne gars l'avait dit comme ah non ! J'ai pas avec Bantantin ! Parce que Bantantin... Voilà ! Ah par contre il trouvait les cons ! Le bon gars il... Il refuse de jouer contre Bantantin ! Ouais avec Bantantin ! C'est plutôt que c'est le plus con de l'hiver ! Parce que je vais pas forcément dire que c'est une fille qui joue plus mal que nous ! Euh... Tout comme à la fin du bon gars frère ! Il est pas conduit ! Et Bantantin il conduit sérieux ! Il fait râler ! Il fait de l'hiver ! Il fait de l'hiver ! Il fait de l'hiver ! Alors pour un tweet il faut avoir minimum... Il faut avoir 16 minimum voire 18 S'il y a des enfants sur tweet c'est de la faute des parents ! Ouais ! Mais... Moi je pense que tout le monde a un téléphone portable ! Tout le monde a un... Donc à mon avis il y a plein d'enfants ! Bah c'est pareil pour Facebook mec hein ! Facebook aussi on te dit 13 ans minimum ! Et à mon avis il y a beaucoup 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 d'enfants moins 13 ans sur Facebook hein ! Comme tu dis après c'est aux parents de se veiller ! Je t'accorde avec toi ! D'accord ! Mais malheureusement euh... Je t'accorde avec moi à l'émission réalisional ! Et maintenant ma vie a disparu et Monsieur Ben il fait une apparition ! On m'a pensé Monsieur Ben quand on l'a kidnappé ! Monsieur Ben a kidnappé dedans ! Ouais le shout c'est Monsieur Ben ! C'est lui le boss final ! Bah oui ! C'est logique ! Il a traité le méchant des Simpsons ! Enfin... Monsieur Ben c'est radin ! Monsieur Ben c'est le gars ! Monsieur Ben c'est le gars ! Monsieur Ben c'est le gars ! Le gars il... Le gars il est radin ! Le gars il est radin ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En plus les Simpsons mais quoi ! Il existe depuis les gamins la série là ! Il est toujours aussi fort ! Bah non ! Il y a au moins saison 20 plus ! C'est parti ! C'est parti ! Ah c'est un plateau télé ! Mais non plateau de cinéma en fait ! C'est comme ça non ? Il chienne ça ? C'est bon ! Il fallait où mettre les lances à biais ! Comment tu ferais la guerre ? Bah il faut trouver qu'un atletien ! Le boss c'est n'importe quoi ! Le boss c'est n'importe quoi ! Tu crois que c'est un boss ? Bah on dirait ! T'es pas du tout ! Il est trop haïté ! C'est bon ! Bah on dirait ! Il est trop haïté ! Le bon boss... Il est trop haïté ! Il est trop haïté ! Oui ! Il est trop haïté ! Mais peut-être qu'il n'est pas le boss ! C'est bon, il y a un truc facilement, il n'y a pas de banar. C'est ça, il n'y a pas caché. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait encore le stage de l'ascenseur. Quand on a discuté, il y a un moment dans l'ascenseur. Tous les bits et balles d'avant, on a toujours un moment dans l'ascenseur. On appelle ça encore les Sakura. Ninja ! Papa Mini, il faut qu'il donne le soin. Ninja ! Pas trop tard, il a dû rater. On a un jeu malin que j'ai joué aussi, c'est le Sim. A ce qui parait, dans la Tandemis Nakomak, le Simson l'a sorti sous PS2. Il était terrible aussi. Et... Il n'a jamais joué aussi celle-là. Et puis ça, c'est un jeu... Bon, bon. Bon, on ne se fait entourer pas des Nidja. Avec des colons. Alors, toi PC, normalement, juillet ou août, voire septembre. Peut-être que t'es large, hein. Juillet ou septembre, t'es large. La prochaine t'es large, hein. Mais bon. En général, tu sais qu'on met des fois chaque large comme ça. Euh... À mon avis, toi PC tu l'auras au mois de août ou septembre, hein. Pas juillet à mon avis. Parce qu'on aurait pas mis large comme ça. Ah, regarde le large, la vie. Eh, du pauvre. Là, je le prends. Wow. Ha, 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 ha. Ben, regarde, le bon. Eh, pour un jeu, il y en a longtemps, ben, regarde, bon, on a fait chèque. Ben, l'animation. On a beaucoup plus d'animation que dans Tantini. Jamais trouvé au niveau des connards. Bon, après, c'est simple. Il manque et puis nous trouvons un Razmo 14 vers son build-in-ball et c'est parti, hein. Allez. Ben déjà, c'est du fini jeu-là bonheur. Normalement, on a un deuxième petit jeu pour jouer. Mais... Il est aussi improbable, mais... Non, il est pas improbable. Comment dire ? Si Mega Drive n'a la même version, mais c'est bon, c'est où il est solo. Ouais. Ouais. On verra le copain. On verra par rapport à l'heure aussi. Je trouve la meilleure version, mais c'est... Ben, c'est invité mal aussi, en fait. Ouais. Ouais. Alors, c'est pris celle-là avant. Euh... Pour l'instant, c'est bien bien parce que les niveaux, les traits variés, en fait, hein. On a recommandé la ville. Elle est un peu la sorte de fraîche, d'ailleurs. On a la place de la studio télé. Alors, là... Yo! Yo! Ils ont joué à Yard. Yo! En plus, mes traits de garde, ouais. Depuis, en ce moment, euh... Ben, elle arrive à Wano. Et... Y'avait un petit poule qui a débarqué sur le bateau. Là, c'est vraiment... T'es la palaxe à voir. Yo! C'est japonais même, ça, dans l'habitude japonais. Ce genre de gars comme moi, ouais. Ma tellement... Ma tellement, vous MI passiez pas de bonnes années... Qu'... Le même score n'est pas obligé qu'on reprend que c'est euh... Tu vois, c'est quand même un petit japonais, quoi. Alors, ça, c'est un boss, ça aussi. Un boss. Mais c'est déjà plafé le jeu là ou quoi ? Parce que pour qu'on mette un passage japonais dedans le jeu, c'est déjà plafé le jeu ou pas ? Des jeux là, c'est vraiment de bonnes japonais. Sinon, si on peut développer la culture japonaise ou des mots. C'est ça, parce qu'en général, les japonais, ils aiment bien toujours mettre des autres bonnes projets. Il y a un petit majeur culture, soit l'air Edo ou bien un petit truc en rapport avec le japon. C'est pas mal, on met un simpson mon frère, pas trop la vie dans mon ventre. Mais même en fait, on l'a remarqué quand on vient devant un mouni où il tape un lit, enfin on voit l'animation mais on n'a pas un petit sprite qui fait coup sans que le tape un coup. C'est plus bizarre en fait. Encore en jeu d'aventure ? Wouhou ! Woupi-nez ! Ah Maggie ! Ah le gars émotifé hein ? Maggie échappe dans le la rivière. Le gars là prend la flûte avec, là il reprend la flûte. Ah l'usine ! C'est peut-être le stage final. Le jeu final. Le jeu final ? Les usines de Monsieur Burns. Il m'a ligné dans la joue- il m'a ligné dans ce jeu-là le support et bon arcade. Est-ce que ça nous arrive là ? Ah le magnète c'est écrit là. Elle a nous fait crédit m'a-governé. Mais... Nan moi j'ai p-t-credit. On paye pas rien ouf ! Ah c'est un boss ? Ah ouais direct comment ? Bienvenue dans mon monde. Ça c'est une phrase que beaucoup de streamers youtubeurs ou même des influenceurs disent. Bienvenue dans mon univers. Il y a eu dans mon monde. Il y a tellement d'antifrasés là. Ah il y a jeté le bon coup. Il y a attrapé ? Des fois le tambour il pète. Ou c'est les bleus ? C'est les bons bleus non ? C'est les bleus ouais. Je sais pas c'est en 3D. Bah moi en tout cas il me semble que j'ai joué un Erasmo 4 mais sur PS5 il me semble moi. Et c'est même pas moi en plus que j'avais juste lâché un pot. Il me semble. C'est là. Bon ils sont en kiff c'est juste sur son cap en fait. C'est en plus. Il connait toujours pas son nom ce monsieur hein. Il n'a pas dit son nom hein. Très possible. Smith. Smithers. Ouais Smithers. Ouais Smithers. Ouais Smithers. En fait on m'a pensé à monsieur Benson Koseckli et qu'il m'a tout de suite vu le nom tu vois. Smithers. Smithers. Avec le petit voix en pli soir. Smithers. Smithers. Le gars là décide monsieur Buzz mais le gars est trop fort parce que le gars n'a une tête frère. Il y a Thibault Inchef qui scream maintenant. Ah ben je veux bien voir hein. Il rapporte l'argent et... C'est pas un gars qui fait la muscu à la base ça ? C'est qui Thibault Inchef ? Je crois que c'est un gars qui fait... Bah je suis la muscu. C'est monsieur Beyoncé blesse hein. Il fait dragon pin j'ai utilisé à toi. Le boss a deux phases hein. Deux trois phases. Sur bande de bras il fatigue. Hé frère on bourne à 4 d'arrivée. Tu payes 2-3 pièces hein. Ah j'étais là mais... Monsieur Beyoncé. Non 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 non. Mais même ce petit combinaison il fait ri. Le petit combinaison il est obèse. Mais c'était pour Omea sur le début. Oh il n'a pas fait rien les gars. C'est pour le 1-shot les gars ? Bah il y a son 2 bras là. T'as la vie ça. Mais du coup si il gagne joué à 4 là c'est quoi ? C'est Baraté Elisa les deux autres personnes ou non ? Il peut être Baraté Elisa ? Ah oui, alors Sakayo a mangé un peu zandouille, a mangé un peu rouge à zandouille là ce temps-ci là As-tu mangé de la zandouille, la zandouillette ? On m'a donné bon carré maman, j'ai un sivé, un bon sivé coq J'aime bien parler de manger, de nourriture avec Sakayo En plus que le gars est en même boucané, quand le gars est en même boucané 30€ là-bas C'est parce que c'est un créopolitain gars, Franck aussi plusieurs le même C'est un créopolitain exilé en métropole, mes fans du rétro gaming Allez Monsieur Burns, sort la table là-dedans Ah oui, il m'avait dit ma liste 3 à ton ami On a un truc pneumatique maintenant, ok On part sur le boss final Eh oui, c'est le boss final, qui serait le méchant de The Simpsons ? Hop 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 on a besoin de sourire bern ha� te pluvant le barman le barman tu ressent bien par contre le barman tu es bien fait et tu n'étais pas si écouté comme ça. Après en 3D maintenant on peut mobiliser plein de choses c'est incroyable on a eu plaisir à la moya son carcasse on va couper mais pas si toucher c'est un mage qui fait trop vitalie regarde le chevet dans le zoo dedans allez il reste un peu carcasse ah non les gars franchement c'est bon à l'acadé à mon avis d'être chaud chanien bon à l'acadé sans pleine de petites pièces il faut expliquer à moi aussi comment marge pour expliquer à moi aussi comment marge et à main nue bah naïgé fait pète un carcasse en bouche bon marge n'a son aspirateur quand même avant m'y connaît moi le jeu vidéo la réponse est ça marge n'a son aspirateur ouais le jeu franchement c'est un délire mais en fait ce qu'il est bien avec le jeu là c'est les animations parce qu'ils respectent vraiment les simpson en fait on a vraiment écouté WTF en mode de simpson c'est ça les super bien respecté par contre donc il me semble aussi que mal avait vu en regardant les images mal avait vu une borne arcade des simpson c'est le gars grand c'est grand comment il n'est pas grand comment il n'a en voyait plus petit qu'au mail à la réunion sur borne arcade c'était plus des jeux vs us je confie ça c'est vrai je confie surtout 6 heures l'a connu vacances en fête à l'anodev avant il y avait plein de flipper plein de borne arcade il y avait aussi des jeux de voitures et des jeux de pistolets ça t'écoule à la baratté bon voilà c'est la fin alors les copains ne quittez pas le live on va enchaîner sur un autre jeu d'habitude du couple là j'ai une coupe par le live maintenant ce qu'on va faire on va lancer un deuxième jeu tout de suite je vais faire les changements directs un deuxième jeu d'habitude Sous-titrage ST' 501